bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées j'espère que vous allez bien j'ai pris un petit peu de retard sur les dernières vidéos du mois de février donc je continue aujourd'hui pour les signes qui me reste et qui sont ici je crois qu'il m'en reste sept voilà donc je vais essayer de terminer tout ça aujourd'hui j'espère que vous allez bien au préalable je voulais vous remercier d'être toujours présente sur cette chaîne je voulais vous remercier pour vos likes pour vos partages pour vos soutiens pour votre bienveillance un très très grand merci à vous tous du fond du coeur pour tous vos messages alors les jeux je vous les présente bon j'ai mis des boîtes pour gagner un petit peu de temps oracle des félins en ouverture grand oracle lisé en suivant pour la partie générale et sans et général je prendrais le grand oracle lisé l'oracle des ck le rider weight évidemment pour les la partie sentimentale je prendrais le petit oracle lisé love les lits oracle de la chaîne guidance coeur à coeur que j'ai déjà présenté sur cette chaîne et éventuellement les messages du petit oracle de l'intuition de corinne madelin voilà les amis on va y aller sans perdre plus de temps on va se mettre ça sur le côté et on va voir alors avec elle je vais faire un petit peu de place parce que j'ai pas énormément de place voilà ça on va se le mettre ici alors ça on va se le pousser je vais démarrer déjà avec le signe vous connaissez le principe je ne retourne la carte du signe que au dernier moment et ça on va se le mettre ici voilà alors quel est le prochain signe avec lequel on va faire le tirage on va se le mettre ici et on continue les amis je me mets ça là alors je mets la carte ici on se la retrouve on tournera bon vous la voyez pas plus on va mettre là on y va les amis avec l'oracle des félins qu'est ce qui vient pour ce mois de février pour vous amis du signe mystère posé sur cette table là c'est parti beau parleur séducteur tiens tiens alors cette carte elle signifie que soit c'est vous êtes vous possiblement sous sous couvert de quelqu'un qui est qui peut vous manipuler la carte du du beau parleur séducteur c'est quelqu'un qui je pense pas que ce soit vous parce que je le ressens pas comme ça dans ce tirage mais faites attention dans votre entourage il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous voilà de jouer un peu les couleuvres prêchez le faux pour savoir le vrai tout ça de façon très à droite donc miffez vous dans les gens sur ce mois ci qui sont à vos côtés et qui qui s'annoncent comme étant de vos amis par exemple et qui par derrière vont vous la faire à l'envers allez c'est parti avec le grand thoraclysée on va voir pour ce mois ci les amis quelle est l'énergie qui est qui va vous accompagner et ouais les cartes se trompent rarement on a le défi ici et en face ici on a la carte de la sournoiserie c'est quelqu'un il ya pour moi quelqu'un ici ça va être un challenge pour vous ce mois ci de vraiment avec cette carte particulièrement avec la carte 14 de devoir vous méfier de quelqu'un qui aurait des intentions peut-être malveillante envers vous ça va être un mois où il va vous falloir être vigilant par rapport à ça aller et ouais il va falloir être combatif pour maintenir et parfaire votre équilibre votre harmonie vous allez devoir lutter mais pour moi vous allez y arriver parce que avec la carte de la carte de l'harmonie et des amis ici très vite je pense que vous allez le mois peut-être déjà démarrer dans ces perspectives là alors bon alors je connais pas encore le signe mais c'est je pense que vous êtes dans des énergies ce mois ci qui sont vous le savez les cartes sont sans complaisance je vous invite à faire preuve de bon discernement c'est toujours pareil c'est un tirage général ça ne peut évidemment pas résonner à tout le monde je le répète à chaque vidéo mais voilà si ça vous parle c'est que ça vous est destiné si ça vous parle pas c'est que ça n'est pas pour vous je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire quoi qu'il en soit ici on est entouré à majoritairement de cartes négatives à part ces deux là il ya quelqu'un dans votre entourage alors avant que ces cartes ne sortent dans votre entourage proche qui voilà voilà ne vous dit pas tout qui n'est pas sincère avec vous on voit bien qu'il ya quelque chose ici on essaie de vous mettre à mal on essaie de vous de vous amoindrir avec la carte des virus on va vous amener à penser que vous êtes dans vos perspectives dans l'erreur et on voit que c'est quelque chose qui va vous atteindre évidemment parce que avec le stress et les virus à côté il ya quelque chose qui est on cherche à vous à vous toucher ça c'est sûr il va y avoir du conflit ça va vous mettre pour moi vous allez rentrer dans une phase de doute phase de doute qui également avec cette carte peut laisser penser que vous allez aussi ne plus vouloir entendre ce qu'on vous dit mais avec cette carte 13 là voilà quand je dis on cherche à vous atteindre c'est une vérité il ya une partie de vous même qui est qui est qui est bien touché sur ce mois ci alors qu'est ce qui se passe on va continuer avec le décès 4 si on peut avoir des messages un peu complémentaires on a l'ours et on a le le mensonge alors est ce qu'il ya des gens enfin ça je l'ai déjà dit est ce que c'est vous qui n'arrivez pas à voir quelque chose cette carte elle vous invite aussi à vous méfier vraiment pour moi à vous méfier de ce qu'on pourrait vous proposer à vous méfier mais je le répète c'est votre entourage proche c'est quelqu'un dans votre sphère possiblement amicale c'est ça un peu le risque c'est que vos risques vous pourriez ne pas vous méfier justement de cette personne de cette personne mais avec la carte de l'ours l'ours ici l'ours il est il est puissant il est émotionnellement il est solide il se laisse pas avoir par ses émotions il se laisse pas dérouter cette carte elle vous dit ne vous laissez pas influencer par justement des gens que vous pourriez connaître l'ours ici va également vous inviter à une forme de patience des amis alors on y va qu'est-ce qui vient ? on nous amène un compliment il y a la peur hop là la peur la peur qu'est-ce qui se passe ? alors la peur je vais toutes les tirer puis après je reviens vers vous ils sont pas simples à mélanger ces cartes là on a bien la carte des émotions qui ressort le bateau la métier la spiritualité le recul la créativité et voilà bon les deux se sont retournés je suis obligée de les prendre et en dos de deck on a bien cette carte voilà qui est qui se retrouve dans le premier tirage ici pour moi là on est en train vous êtes la cible de quelqu'un sur ce mois-ci vous êtes la cible de quelqu'un alors on va se les mettre comme ça on a la pomme ici la pomme alors je vous demande deux minutes le temps pour moi de faire une petite introspection par rapport à votre tirage les amis on est bien sur quelque chose ici vous voyez ça c'est la carte des réseaux ça touche à votre sphère directe pour moi il y a vraiment cette cette alors ça ça va résonner à deux niveaux soit on va vous inviter à vous méfier de quelqu'un qui vous est proche mais ça exclut pas que vous puissiez faire appel à d'autres amis qui eux avec qui vraiment vous avez des liens forts et qui vont pouvoir vous aider à passer ce cap en tout cas mais il y a bien cette notion ici avec le bateau notamment pour moi vous allez réussir à sortir d'une forme de solitude parce que ça c'est la carte de la solitude et on a les amis la solitude pour moi vous avez une grande méfiance envers votre entourage mais là ce qu'on est en train de vous dire ne mettez pas tout le monde dans le même panier non plus tous vos amis sont pas mauvais mais par contre il y a quelqu'un dont vous vous méfiez pas qui cherche à vous atteindre qui médit qui par devant vous dit blanc et par derrière voilà vous décrédibilise c'est là dessus qu'on va vous mettre en alerte sur ce mois ci les amis et et on va vous inviter avec cette carte de la spiritualité ici à vraiment pour moi il va être question d'avoir cette capacité de retrouver la paix grâce à vos amis aussi ne pas croire que vous êtes ne vous laissez pas influencer c'est vraiment ça que j'entends ne vous laissez pas influencer ne vous laissez pas dérouter par voilà par quelque chose vous avez des convictions vous avez envie peut-être de créer certains de monter votre entreprise pour moi il est vraiment question de voilà avoir cette capacité de prendre du recul mais tout en ne vous laissant pas dérouter de votre voilà de ce que vous avez envie de faire et pour moi ça touche quand même à une à une voie vous avez décidé de prendre une nouvelle voie tout le monde n'est peut-être pas d'accord il y a peut-être des gens jaloux aussi dans votre entourage qui cherchent à justement vous faire douter de vous même mais ça c'est la carte du voilà ça c'est la carte du danger ça c'est la carte du danger pour moi mais attention aussi à ce qu'on pourrait vous proposer ne prenez pas tout pour argent comptant certains il y a aussi cette idée là et je pense que ça va être un mois pour vous où vous allez réussir de toute façon à retrouver une forme de bonheur de plénitude avec cette carte mais ça va être un mois qui va être par lequel vous allez passer par beaucoup d'émotions en lien pour moi avec une une forme de de conviction que vous avez au fond de vous et que vous souhaitez réaliser vous allez réussir à prendre du recul aussi avec le soutien de vos amis mais attention j'en reviens à cette paume alors que nous dit l'oreille de l'or alors à la coupe ça va regarder comme ça la coupe la coupe la coupe la coupe la coupe la coupe l'empereur la coupe l'impératrice de valet de deniers hier en fontain et oui le 5 de bâton il va falloir se battre mais la reine des paix va vous ramener non alors non j'ai bien un trou là valet de coupe dos de deck on a le le roi d'épée je vais arriver pardon le roi d'épée alors ici avec l'aise de coupe les amis pour moi vous êtes sur ce mois ci à l'aube de quelque chose qui vous plaît à l'aube de quelque chose pour lequel vous avez de bons ressentis et je pense que vous n'allez pas vous laisser dérouter de ça vous allez partir avec le fou ici ou le mât vous l'appelez comme vous voulez vous allez vous lancer dans un nouveau projet vous allez vous lancer vous allez vous mettre à l'eau et même si à ce stade en tout cas vous êtes voilà un peu dans le flou parce que le mât c'est aussi ça il est il a cette en tout cas dans le marseille bon je le traduis de la même manière sur le rider weight mais il ya cette notion d'être un peu dans une voilà pas dans une incertitude mais bon on n'y voit pas vraiment clair mais à pas y voir on va quand même y aller voilà mais avec l'empereur ici et la papesse pardon l'impératrice on a quand même ici un couple vous allez pour moi avec l'empereur réussir même si ce projet que vous avez est un peu fou aux yeux de certains vous allez j'ai envie de dire faire à terre les mauvaises langues vous allez possiblement aussi avoir le soutien parce qu'il ya quand même deux personnes ici du soutien et de toute façon vous êtes déterminé ce projet que vous avez vous voulez le mettre en place vous le ferez c'est comme ça c'est pas autrement c'est ça qu'il est en train de dire l'empereur que ça plaise ou que ça plaise pas et pour moi j'ai envie de vous dire vous allez le faire avec rigueur vous allez vous allez le faire avec autorité avec voilà en lien avec aussi vos propres convictions et avec cette cette impératrice qu'on voit ici l'impératrice c'est la fertilité vous allez parvenir à créer pour moi ce que vous souhaitez l'impératrice c'est aussi l'art on avait la carte tout à l'heure je sais plus où elle est ici donc il n'est pas impossible que je pense ça résonne pour certains à mettre en place un projet où vous décidez de vous mettre à votre compte mais sur quelque chose qui touche à l'art il ya vraiment cette notion là ici et que ça plaise ou pas vous ferez comme ça parce que vous sentez au fond de vous que c'est ça qui vous qui vous porte le page de deniers alors les deniers c'est toujours un petit peu on le sait dans le tarot les deniers c'est ce qui prend le plus de temps en termes de en termes de durée c'est ce qui prend le plus de temps pour moi ce denier il vient nous dire que je pense que en plus il est sous les coupes sous la place de coupe certains vous avez trouvé un nouveau projet il ya quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place sur ce mois de février et qui vraiment voilà et peut-être à son état embryonnaire parce que le valet c'est toujours comment dirais-je le valet il commence il ya c'est un démarrage il apprend voyez il est en général il est plutôt jeune il ya cette notion de projet immature c'est encore à l'état pour moi embryonnaire là il ya une carte très intéressante au niveau du tarot qui me laisse vous dire que en lien avec ce que les cartes qu'on a eu avant ne vous laissez pas dérouter le hiérophante ici c'est le pape le hiérosante le hiérophante pardon il accorde il donne son approbation il dit pour moi c'est un oui il prend aussi il peut parler de formation le hiérophante aussi ici d'accord pour certains en tout cas c'est aussi celui qui sait et vous vous savez ce qui est bon pour vous on voit avec ce 5 de bâton que il va encore y avoir alors possiblement des rivalités pour moi c'est la carte ou alors ça peut être mille choses de cette carte mais ici particulièrement pour moi c'est vous allez défendre votre projet que ça plaise ou pas et vous avez raison de le défendre parce que même avec ce page de coupe ici en finalité vous allez écouter la voie du coeur vous allez écouter voilà votre intuition et votre intuition elle va vous mener pour moi dans la bonne direction ici avec la reine de dp vous allez agir avec lucidité avec intelligence avec comment je pourrais dire la reine d'épée c'est quelqu'un qui voit qui voit clair possiblement vous êtes encore à ce stade au moment où vous regardez le tirage mais à partir de la fin du mois ou très rapidement vous allez y voir plus clair parce que vous allez vous laisser porter par votre intuition qui vous mène dans la bonne direction et ici avec cette reine d'épée qui est qui qui sait très bien où elle veut aller et pourquoi elle veut y aller et pour moi la reine d'épée et le roi d'épée vous allez ici en plus on a le monde derrière alors j'aime autant vous dire en principe quand on sort cette carte dans un tirage de tarot on s'arrête là voilà traditionnellement quand le monde sort c'est que vous êtes à l'apogée de tout et on a le magicien derrière donc là pour moi vous allez voilà mener à bien ce que vous avez envie de mener vous allez imposer votre votre choix vous allez imposer ce que vous avez envie de mener et voilà que ça plaise ou pas c'est comme ça les amis donc là vous êtes sur un tirage général les amis qui est voilà il va y avoir ça va être un mois je sais pas encore comment je vais l'intituler mais voilà ne lâchez pas prise allez au bout de vos convictions parce que vous êtes sur la dans la bonne direction ok allez sans transition on va passer à votre tirage sentimental si j'arrive à m'attraper les cartes voilà ok avec le petit oracle is it love les amis alors à la coupe qu'est ce qu'on a on a l'homme seul avec enfant le ying et le yang alors ici ça va nous parler effectivement d' équilibre d'harmoniser entre masculin et féminin ça peut nous parler de coexister ça peut nous parler aussi de d'écouter son intuition en façon d'un homme seul on a de nouveau cet équilibre à l'action alors ok on va voir où ça nous mène ça sur le plan sentimental j'ai pas posé l'intention qu'est ce qui vient pour le moment du coup le mystère ok bon elle veut le sortir elle veut le sortir alors ouh là là mais ça saute ok 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 bon j'en ai deux qui se sont retournés donc je suis obligé de les prendre en dos de deck on a le cadeau la porte la clé alors bon je pense très clairement certains et je m'adresse ici aux célibataires je pense que vous êtes célibataire depuis un moment vous êtes célibataire parce que ça vous a permis de vous régénérer possiblement suite à une rupture qui a été pour vous difficile qui a laissé des traces des traces j'ai on me dit profonde vous êtes sur ce mois de février à l'aube d'une pour moi d'une rencontre d'une rencontre pour laquelle vous allez encore voilà être possiblement baigné dans les doutes et pourquoi je dis ça parce que en carte centrale on a les festivités les soirs entre amis la rencontre ici on a alors le masque ça peut être oui la méfiance mais pour moi vous vous méfiez en lien avec une rupture passée qui vous a vraiment voilà vous savez ce qu'on dit chaînes chaudes et craint l'eau craint l'eau froide et vous fermez la porte d'office avant même de savoir vous allez fermer la porte avant même de savoir que ce que l'univers vous amène c'est pour un mieux c'est pour vous des éclaircies au plan sentimental il ya un changement bénéfique qui va s'amorcer pour vous ce mois ci amis du signe mystère pour vous mener trop droit à quelque chose que vous souhaitez au fond de vous même mais que vous avez renié par douleur je dirais et ouais on a le cadeau on a l'épi de blé qui va nous parler aussi de résurrection l'épi de blé c'est voilà on renaît vous êtes à l'ordre de quelque chose mais pour lequel vous êtes encore dans le doute pourtant il ya beaucoup de protection et 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 l'univers vous amène quelqu'un voilà qui va probablement les amis réchauffer votre coeur je complète et termine avec le petit oracle l'élite oracle l'élite oracle hop 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 s'il vous plaît l'élite oracle au plan sentimental alors le livre et j'en ai pas besoin allez s'il vous plaît et oui à la coupe on a la rencontre et la famille il va y avoir sur ce mois ci je le répète une rencontre qui va vous mener tout droit à construire ce que vous avez vous désirez le plus donc ne fermez pas la porte et ne vous laissez pas paralysé par vos peurs ça va me parler ici de voilà vous avez peut-être pris une pause de certains au plan émotionnel depuis longtemps mais l'univers à vous confronter à voilà retrouver la force parce que là il ya une chance qui se manifeste à vous au plan sentimental et qu'on va vous inviter à à voilà ne pas ne pas ne pas ne pas laisser passer les amis le progrès l'évolution pour moi le carte du danger en carte centrale c'est vous qui craignez vous craignez d'être de nouveau de souffrir vous craignez que ça vous fasse mal vous craignez de nouveau tout simplement on a la rencontre qui retombe vous craignez de devoir affronter voilà et pourtant on a la cigogne il n'y a pas de crainte à avoir pour moi et on est dans la période ça va se passer alors vous allez peut-être rencontrer cette personne également on a la campagne en dos du deck vous allez peut-être prendre du recul on voit que c'est quelque chose pour lequel vous êtes encore il y a des guérisons qui sont pas faites au plan émotionnel il y a quelqu'un qui va vous sortir de ça c'est pour du mieux quand même on a vraiment cette notion ici de il y a de toute façon une rencontre une rencontre qui peut voilà vous menez vers quelque chose de très fructueux pour moi dès l'instant je pense que c'est quelqu'un que possiblement vous allez rencontrer à un moment donné aussi vous attendiez le moins c'est souvent comme ça d'ailleurs c'est une chance pour vous je le répète c'est quelqu'un qui va devoir voilà qui va avoir beaucoup à faire pour vous convaincre de sortir de cette léthargie émotionnelle les amis dans lesquels vous êtes coincés depuis longtemps je vais exceptionnellement pour terminer ce tirage tirer deux petites cartes une de l'oracle des anges et une de du petit oracle pour lâcher prise et oui j'en ai deux qui sont tombés c'est peut-être pas un hasard on a le miracle je vous la lis nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ceux que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger c'est quand même un super message que vous avez là la seconde c'est visualisation visualisation visualise avec clarté la vie que tu désires ressens-la dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité et oui et c'est pas forcément facile à faire j'en conviens mais effectivement ça marche allez dernière carte pour vous les amis je me laisse porter par le sens de la vie nous constatons tous que la vie est mouvement le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu voilà les amis on va découvrir de quel signe il s'agit hop et on y va avec vous amis vierges amis vierges c'est tout le bonheur que je vous souhaite portez-vous bien je veux voilà et je vous retrouverai avec plaisir au mois de mars à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021